Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CRPE 2020, c'est le groupement 5, donc juillet 2020, et on est sur l'exercice 2, vous voyez tout de suite, c'est de la géométrie, on a l'impression qu'il y a du Thalès là-dedans, et effectivement on va en parler. Donc le texte, on vous donne un triangle RTS, ici, on vous dit que RS, donc le segment, mesure 10 cm, c'est indiqué sur la figure, RT mesure 10,5, c'est indiqué aussi, ensuite on nous parle d'un point S prime, qui est ici, donc SS prime mesure 4 cm, RS et S prime sont alignés dans cet ordre là, donc on comprend bien ce que ça signifie, pareil de l'autre côté, RT et T prime, et on a TT prime qui mesure 4 cm, voilà. Comme d'habitude, on nous indique que la figure n'est pas à l'échelle, donc ça ne sert à rien de mesurer ici, si vous la refaites, ça ne donnera pas exactement ça. Et donc première question, les droites ST, ici, et S prime, T prime, sont-elles parallèles ? Il faut le justifier. La première remarque, c'est qu'on est bien dans une configuration de Thalès, on n'a pas le parallélisme, mais on a effectivement l'alignement, RT et T prime sont alignés dans cet ordre, et ensuite, RS et S prime aussi sont dans cet ordre. On est donc amenés à comparer des rapports de fraction, pour utiliser, évidemment, soit la réciproque du théorème de Thalès, qui nous dit que si les rapports sont égaux, alors on aura parallélisme, ou alors la contraposée, qui nous dit que si les rapports ne sont pas égaux, alors nous n'avons pas le parallélisme. Les rapports qu'on va comparer, on regarde ici sur le côté avec RS et S prime, on a donc RS sur RS prime, on va le calculer, et on va comparer avec RT sur RT prime, autrement dit, petit côté sur grand côté, petit côté sur grand côté. Si ces deux rapports sont égaux, et bien on saura que ST ici et S prime T prime sont parallèles. Alors ils veulent combien ces rapports ? RS, on nous a dit que c'était 10. RS prime, et bien on a juste ajouté 10 et 4, 14. Ce qui me fait donc 10 sur 14, 5, 7e. Ensuite, RT sur RT prime, RT vaut 10, 5. RT prime vaut donc 10, 5 plus 4, qui me fait 14, 5. Alors comment comparer ? On va essayer de mettre le même dénominateur. Déjà on va multiplier par 2 pour avoir des nombres entiers. 21 sur 29, donc ici difficile à comparer. Donc on va multiplier la première par 29 en haut et en bas. Donc j'aurai 5 fois 29, ça fait 145 sur 7 fois 29. Et l'autre, je vais multiplier en haut et en bas par 7. J'aurai donc ici 7 fois 29, donc le même dénominateur. Et en haut, j'aurai 21 fois 7. Donc 20 fois 7, 140, ça me fait 147. Et vous voyez qu'ici, on remarque, on a donc les deux rapports RS sur RS prime et RT sur RT prime qui sont différents. Et donc ici, ça va être la contraposée du théorème de Thalès. Donc d'après la contraposée du théorème de Thalès, forcément, la configuration n'est pas complète. Donc ST et S prime, T prime ne sont pas parallèles. Donc ST et S prime, T prime sont non parallèles. Et la première question est déjà terminée. Une petite remarque. J'ai choisi de mettre au même dénominateur. J'aurais pu aussi m'arrêter un petit peu avant. Autrement dit, j'avais une des fractions qui valait 5 sur 7. L'autre qui valait 21 sur 29. Et on remarque que les deux sont irréductibles, puisque 29 et 7, ce sont deux nombres premiers, sont irréductibles. Et donc deux fractions irréductibles, pour qu'elles soient égales, il faut que ce soit exactement le même nombre en haut et le même nombre en bas. Et donc, ça veut dire que 5 sur 7 et 21 sur 9 ne peuvent pas être égaux, puisqu'elles sont toutes deux irréductibles avec un dénominateur, par exemple, différent. Question 2. Les autres mesures données restant les mêmes déterminent la longueur que doit avoir le segment T, T prime, pour que ST et S prime, T prime soient parallèles. Donc, en fait, ici, on oublie que ça, ça vaut 4. D'accord ? On va l'appeler X. Et on va, cette fois-ci, considérer que ST et ST prime sont parallèles. Donc ici, on est dans une configuration de Thalès. On est dans une configuration de Thalès. Cette fois-ci, on a effectivement S. On a effectivement les alignements dans le bon ordre. Et on rajoute ici qu'on veut que ST et S prime T prime soient parallèles. Donc, on est vraiment dans une configuration de Thalès. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc appliqué à tout ça, eh bien, on a égalité des rapports. Ça veut dire que cette fois-ci, R, donc RS sur RS prime, donc je l'ai dit, petit côté sur grand côté égale petit côté sur grand côté. Voilà. On va regarder. Qu'est-ce qu'on connaît dans tout ça ? Donc, RS, 10, RS prime. Donc, ici, on est sur petit côté, grand côté, donc 14. Ça sera donc RT, donc l'autre petit côté sur l'autre grand côté. Donc, j'ai RT que je connais qui vaut 10 et demi sur RT prime. Pour l'instant, je me cherche. Et moi, je cherche en fait TT prime ici. Ici, je vais faire un produit en croix. Vous savez ce produit en croix. On peut ici, comme ça, faire une croix. Et donc, en multipliant par des deux côtés par RT prime, le RT prime va passer en haut à gauche. Le 10 va passer en bas à droite. Le 14 va passer en haut à droite. Et le 10 et demi, on ne le bouge pas. On travaille un petit peu ça. Donc, ça me fait 14 sur 10. Alors, sans machine, comment peut-on faire ? Eh bien, par exemple, on fait 14 fois 10,5 d'abord. On ne simplifie même pas, parce que sur 10, c'est pratique. Donc, ça me fait 14 fois 10, 140. Et la moitié de 14, ça fait 147. Ensuite, on divise par 10, ça fait 14,7. Donc, on vient de montrer que RT prime est égal à 14,7. Pour qu'on ait parallélisme de ST et S prime T prime. Et comme RT prime, eh bien, c'est RT plus TT prime. Ça veut dire que TT prime, c'est donc 14,7 moins les 10,5 qui sont déjà pris par RT. Et donc, 14,7 moins 10,5. Ça fait donc, on enlève 10. Ça fait 4,7 moins 1,5. Ça fait 4,2. Et donc, la longueur TT prime, le X que j'ai posé tout à l'heure, vaut 4,2 cm. Et la question est terminée. Et donc, on peut faire une phrase après sous sa copie. Pour que ST et S prime T prime soient parallèles, il faut que TT prime valent 4,2 cm. Voilà, et cet exercice est déjà terminé. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt.